Le phénomène des femmes qui choisissent de rallier Daech effectivement ne lasse d'interroger quand on sait le traitement extrêmement peu enviable que le groupe réserve aux femmes. Et pourtant, les femmes ayant choisi de rejoindre Daech a pris une ampleur tout à fait particulière en Europe à tel point qu'en 2015, nous disent nos deux experts, le nombre de candidates au départ est presque égal à celui des hommes. On dit qu'il y a quand même plusieurs catégories, il n'y a pas un seul profil. Avant, c'est-à-dire avant 2013, il y avait, je veux dire, des femmes djihadistes qui partaient de l'Europe et de l'Occident, mais on pouvait compter leur nombre, si vous voulez, sur les doigts des deux mains ou, je ne sais pas, sur trois mains. Enfin bon, vraiment, leur nombre était extrêmement limité. Après, pendant trois ans, 2013-2016, on voit bien qu'il y a un accroissement énorme du nombre des femmes, 500, et encore, on a mis le hola, je veux dire, le téléphone vert en France, les hotlines dans d'autres pays, ont empêché beaucoup de jeunes filles et de femmes de partir. Sinon, leur nombre aurait été de loin supérieur à ces 500 sur les 5 000 qui sont partis. D'ailleurs, on estime qu'il y aurait eu au moins 12 000, 13 000 occidentaux qui seraient partis s'il n'y avait pas eu les mécanismes, si vous voulez, de leur arrêt. Je crois, par exemple, que l'une des dimensions de ce djihadisme des femmes est la crise de la famille. Et en cela, je crois que Fethi est d'accord, mais la manière dont j'analyse la crise de la famille est différente de la sienne. Et je crois que c'est ça qui est enrichissant. Il y a quelque chose, là, sur un plan, je crois, très très fort dans l'offre, parce que la question, c'est pas que ces femmes demandaient affaire de djihad. C'est qu'on leur a offert une possibilité et ils ont répondu à cette offre. Et je crois qu'il faut penser l'offre avant de penser le djihadiste. Il n'y aurait pas de djihadiste s'il n'y avait pas une offre de djihad. Exactement, sur le marché, si on ne vous a pas fait des offres de micro-ondes, vous ne penserez pas acheter des micro-ondes. Eh bien, il y a un marché qui s'est créé, que Daesh a su, par une offre, en plus, qui a compris, bien plus qu'on ne croit, les failles des individus, les failles hommes ou femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes, les différentes failles, et il a touché ces failles, il a fait des propositions pour que les gens qui souffrent de ces failles puissent prendre cette offre, l'accepter, et devenir eux-mêmes, à ce moment-là, demandeurs. Donc c'est ça, ce qui s'est passé, c'est vraiment une mutation, une mutation nouvelle, et il y en aura d'autres. On n'est pas au bout du chemin. Il n'y a pas quelque chose de statique dans ces histoires-là. Il y a une évolution, il y a une histoire, et Daesh a amené quelque chose de nouveau. Daesh leur propose un père, l'État, et une mère, la néo-oumma, cette oumma répressive qui n'a jamais existé sous cette forme-là, qui n'existe pas dans la réalité, mais qui existe dans la tête, de ces jeunes filles. Et là, il y a une manipulation extraordinaire, magistrale, de la part de Daesh, qui nous a laissé pantois, parce que là où il publiait des milliers de séquences filmées sur Facebook, YouTube, etc., nous, on en était réduits à balbutier quelques tentatives de riposte, très tardivement. J'ai dit, « « Sous-titrage ST' 501